Quel est le message ce soir de monsieur Pierre Lapin ? Coucou les amis ! Je vous retrouve ce soir pour une petite vidéo sur un dessin animé que j'ai vu hier et j'ai été poussée à travers ce dessin animé de vous partager ce petit message grâce à monsieur Pierre Lapin. Vous allez vous dire qu'est-ce que ça signifie ce monsieur Pierre Lapin ? Bah oui c'est pas anodin, c'est qu'il y a un message en ce moment qui passe à travers nos chers amis les bêtes. Et j'ai été poussée à regarder ce film dessin animé que je vous invite fort à regarder en famille qui est vraiment super génial pour les enfants, pour les petits comme pour les grands, vraiment. Et où c'est l'histoire effectivement d'un lapin et d'une famille lapin qui est très 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 bien fait. Et aussi dans la journée j'ai vu des lapins, enfin il y a eu beaucoup de messages avec les lapins aujourd'hui donc je me suis dit là il y a un truc à faire, il y a un message à passer. Et le message donc c'est qu'on nous pousse à nous concentrer sur nos amis les animaux qui prennent une grande place en ce moment dans nos vies. Donc je ne sais pas si vous avez pour certains d'entre vous des animaux de compagnie, si vous avez des chats, si vous avez des chiens ou autres animaux. Peut-être que vous vous apercevrez qu'en ce moment leurs comportements ils sont en train de changer énormément par rapport à nous. Ils sont beaucoup plus proches, ils cherchent de plus en plus de la communication. On sent aussi que leurs envies sont très différentes. Au niveau de l'alimentation on le ressent aussi beaucoup. Il y a des animaux qui ne mangent plus pareil ou peut-être moins de nourriture qu'avant ou alors ils désirent une nourriture différente. Des fois une nourriture peut-être en leur donnant une alimentation plus ou moins riche ou ils désirent en fait autre chose. Des choses peut-être un peu plus fraîches. Je vois autour de moi il y a des gens qui me disent aussi que leur animal par exemple leur chat mange moins de croquettes et ont plus envie de frais. Donc on vous invite en ce moment à être encore plus à l'écoute de vos animaux qui partagent votre quotidien et de leurs besoins. C'est important parce que si vous arrivez vraiment à faire de la télépathie avec eux, ce qui est assez fantastique, on ressent vraiment leur âme qui vous parle et qui communique en fait avec vous comme si vous communiquez avec un être humain en face de vous. Et Dieu sait s'ils ont des choses à dire. Ils ressentent vraiment aussi le changement d'énergie en ce moment, d'où leur comportement qui change aussi. Je vous dis, ils sont de plus en plus en demande de câlins, ils sont de plus en plus en demande d'attention et surtout aussi ils sont là près de nous pour faire passer des messages. Donc faites attention aux signes. Alors il y a des signes qui ne passent pas inaperçus et qui sont assez marrants, qui reviennent beaucoup en ce moment. Moi je le vois beaucoup avec mon chat. Par exemple si vous êtes en train de parler avec un ami ou avec quelqu'un au téléphone, votre chat il dort à côté de vous et puis au moment où il y a un moment où vous allez dire un mot ou un moment où vous allez dire une certaine phrase, votre chat en fait va se mettre à miauler ou à réagir d'un seul coup. Voilà, il va se réveiller comme s'il avait quelque chose à vous dire, à vous signaler en disant alors écoute là ce que je suis en train de te dire, rembobine ta phrase parce que là il y a un truc à comprendre. Au moment où vous avez dit ce mot là ou cette phrase là, c'est assez amusant, on a vraiment l'impression que l'animal en fait il capte tout ce qu'on dit et qu'il participe en fait à la communication avec nous. Donc amusez-vous peut-être à décrypter leurs signaux et je pense que vous serez vraiment surpris de la puissance en fait des messages que vous allez recevoir en fait à travers eux. Moi pour la petite anecdote que j'ai eue aujourd'hui avec mon chat, j'ai un chat qui ne mange que des croquettes, il ne mange que ça, que des croquettes depuis que je l'ai, donc il a 4 ans. Et puis en télépathie je voyais avec lui qu'il avait envie d'une autre nourriture, donc aussi plus fraîche, mais à chaque fois que je lui donnais des choses fraîches, il n'en veut pas. Donc compliqué pour comprendre, mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui te ferait plaisir en fait. Et il ne me disait pas, je veux du frais, je veux autre chose, je veux du frais. Bon, alors les boîtes, c'est pas trop mon truc et puis quand je lui en donne les morceaux, il n'aime pas, c'est très compliqué. Et puis à un moment donné, il se met aujourd'hui, il s'est mis à miauler à un moment donné, comme s'il n'avait pas mangé depuis 3 jours, à un moment où j'ai ouvert une boîte de thon. Et c'est vrai que je n'avais jamais essayé le thon. Et il dormait, il dormait profondément sur sa chaise, et je prenais du thon pour moi. Et là, au moment où j'ai ouvert la boîte de thon, alors qu'il ne savait pas que c'était ça, il s'est mis à miauler, mais c'est un truc de fou dans la maison. Et là je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a ? Et il miaule, il miaule, il miaule. Et bon, le mot thon, ça a dû lui réveiller quelque chose, il s'est dit, ah bah enfin, elle a compris, quoi. Donc première expérience avec la boîte de thon. Pourtant vous allez me dire, c'est logique, un chat ça mange du thon, oui, mais le mien ne mange pas aujourd'hui, le mien est peut-être un peu particulier, mais il ne mange que des croquettes, donc compliqué. Et bien la manger, ça nous met une boîte de thon. Voilà, donc comme quoi, vous voyez, il y a des mots qu'on dit, il y a des choses qu'on est en train de capter avec eux, qui sont assez, c'est impressionnant, quoi. Et aujourd'hui on vous pousse à ça, c'est-à-dire que les animaux, ils ont vraiment un besoin extrême de se faire comprendre, ils ont besoin aussi de nous faire comprendre, qu'ils sont près de nous, qu'ils sont là pour nous soutenir, parce qu'ils ressentent aussi évidemment toutes nos énergies qui sont changeantes, et ils nous aident aussi à transmuter tout ça, ils nous aident à transmuter, à penser nos blessures, à passer cette transition dans laquelle on est, ils nous aident dans nos projets, ils nous motivent, ils nous donnent des énergies positives, ils nous réalignent, et en ce moment en plus, ils sont super collants, quoi. Donc il y a vraiment des choses à comprendre, mais c'est aussi pour nous dire, oublie pas que je suis là, tu me vois, je suis là pour toi, si t'as des choses à faire, ou si t'as des blocages, je suis là pour t'aider. Donc ils se manifestent, donc c'est à nous aussi de voir les signes, comment ils se manifestent, parce que voilà, ils ont leur langage, mais quand on se plonge un petit peu dans leur langage, on arrive vraiment à comprendre et à se comprendre très facilement. Donc les animaux, de toute façon, ils sont comme nous, ils ont une mission, ils ont une mission avec nous, c'est eux de toute façon qui nous choisissent pour faire partie de leur vie, et pour partager aussi notre ascension, notre évolution. Ils nous éveillent à toutes sortes de choses, consciemment ou inconsciemment, mais ce qu'on vous pousse aujourd'hui, ça revient beaucoup dans ce que je ressens autour de moi et dans les messages que j'ai, et là, notamment depuis deux jours, c'est du non-stop, on nous demande d'être en gratitude avec nos animaux, vraiment, de leur donner de l'amour, parce qu'ils nous le rendent tellement bien, donc n'hésitez pas à leur parler, n'hésitez pas à leur dire vos blocages, à leur demander conseils, par leur énergie positive, de toute façon, ils vont vous donner tout ce que vous avez besoin, posez juste aussi vos mains, si vous voulez, c'est assez simple à faire, ça, en pensant à rien, vraiment, en lâchant prise, posez juste vos mains en magnétisme, mais sans penser même à magnétiser, juste posez vos mains sur leur dos, ou prenez votre animal dans vos bras, et ressentez tout ce qui se passe, ressentez le lien, en fait, qu'il y a entre vous, et ressentez tout ce qui vous donne, en fait, c'est de l'amour inconditionnel, c'est de l'amour pur, c'est un amour qui est sans jugement, c'est un amour qui est vraiment sans condition, c'est que du bonheur, quoi, donc la connexion en ce moment, elle est hyper puissante entre eux et nous, parce qu'ils nous rechargent, ils ressentent, en fait, qu'on a beaucoup de choses à libérer, on est vraiment dans une période où on purifie, on se purge, on se nettoie, et les animaux sont là pour nous remettre du baume au cœur, pour nous redonner de l'émerveillement dans notre vie, ils nous rechargent vraiment peu de temps, et on se sent vraiment beaucoup mieux ensuite, donc, alors ne vous inquiétez pas non plus, parce qu'on décharge du coup nos énergies sur eux, mais les énergies négatives qui vous prennent, ils les transmutent rapidement, donc je dirais que c'est leur job, donc on sait que les chats, par exemple, ils absorbent énormément le négatif, mais ils le retransforment de toute façon très rapidement au positif, et puis vous allez voir, en général, quand vous faites un soin même à un animal, souvent après, ils vont se mettre, par exemple, à certains endroits spécifiques dans la maison, où ils vont pouvoir se décharger, en fonction aussi des fois du réseau Hartmann, ils vont se mettre sur des points particuliers qui vont se permettre en fait de décharger en fait la toxicité, et décharger les énergies négatives en fait qu'ils ont absorbées à travers vous. C'est leur job, ils se sont faits pour ça, donc c'est top. Et puis en même temps, ils aiment bien parce qu'eux, ils vous déchargent, mais eux, ça les recharge aussi, certaines fois. Donc voilà, c'est bien fait quoi. Et puis, donc voilà. Pourquoi je vous dis tout ça en fait aujourd'hui ? Parce que le message vraiment qu'on me donne à vous faire passer, c'est de vivre en fait comme eux. C'est-à-dire de vivre dans l'instant présent, de vivre sans peur, de vivre sans jugement, sans savoir ce que vous allez faire ce soir, sans savoir ce que vous allez faire demain, sans vous préoccuper du futur, comme des animaux en fait. Il faut vivre comme des animaux qui ne se prennent pas la tête avec toutes ces questions. Juste être avec vous-même et profiter. Profiter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on mange quand on a faim, ça veut dire on dort quand on est fatigué, ça veut dire qu'on va voir nos amis quand on en a envie. Ça veut dire qu'on va prendre un bain même s'il est 4 heures de l'après-midi. Voilà. Et que le reste, on s'en fout en fait. Voilà, c'est ça. C'est que le reste en fait aujourd'hui, on vous dit on s'en fout. Vos projets, vous vous regarderez plus tard. Aujourd'hui, on vous demande de vous occuper de vous. C'est ce qu'on vous demande tout simplement. C'est pas compliqué. C'est compliqué à intégrer parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais c'est vraiment de vivre comme vous le souhaitez sans vous soucier de l'extérieur. Et justement, les animaux sont là pour vous le rappeler. D'accord ? Se recentrer et se concentrer. C'est ça pour ce qui est bon pour vous. Donc entourez-vous d'animaux pour vraiment retrouver la joie de vivre. Ils ont vraiment un impact positif sur notre santé. Ça, c'est certain. Peut-être s'il y a des personnes qui écoutent cette vidéo. Certainement, il y a peut-être des personnes qui sont en train de se poser la question. Est-ce que j'ai envie d'avoir un animal de compagnie en ce moment qui se disent « Tiens, pourquoi pas ? C'est peut-être quelque chose auquel je pense. » Ou aller voir dans des centres pour récupérer aussi peut-être des animaux abandonnés. Il y en a beaucoup en ce moment. Il y a des choses à voir aussi au niveau des associations si vous voulez. Donc c'est peut-être aussi le moment pour vous d'adopter un chat, d'adopter un chien ou autre. Un chat, c'est super aussi pour le cocooning dans le canapé. Le chien, c'est super aussi parce que ça vous force à sortir un peu de chez vous et du coup aussi sortir du canapé. Chaque animal, de toute façon, que vous allez choisir, c'est lui aussi qui vous choisit, sera bénéfique de toute façon pour vous. Et puis il sera bon aussi pour votre morale, sera bon pour le cœur. On sait que les animaux enlèvent aussi beaucoup de maladies, que ça fait baisser le rythme cardiaque, que c'est bon pour le mental, que ça nous calme, que ça nous apaise. Et puis ça permet aussi à beaucoup de personnes de beaucoup mieux vivre. En tout cas, la solitude, il y a beaucoup de personnes âgées qui prennent aussi des animaux parce que ça évite de se sentir seul. Ça fait toujours une petite boule de poil de compagnie. Voilà. Et voilà, le petit message que je voulais vous donner, c'est ça en fait qu'on me dit de vous dire vraiment, de transmettre ce soir. C'est de respecter le monde animal qui nous entoure parce qu'il faut absolument qu'on prenne conscience qu'il n'y a pas que les humains vers lesquels on peut se tourner en ce moment. On vous invite vraiment à vous détacher des perturbations extérieures en vous guérissant avec ces énergies positives de nos petites boules de poils à quatre pattes. Et de passer du bon temps avec eux, de vous rapprocher vraiment pour prendre soin d'eux et de leurs besoins. Donc laissez vraiment agir la communication entre vous deux. Soyez à l'écoute des messages qui vous envoient. Et puis essayez de comprendre le plus possible leur signification parce qu'il y a toujours une signification. Et vous verrez que toutes vos peurs de l'extérieur, toutes les angoisses que vous pouvez ressentir vont commencer vraiment à disparaître. Moi j'ai envie de vous dire les animaux, de toute façon, c'est un peu le médicament miracle. En ce moment, il n'y a aucun doute. Et puis plus en plus, on se sent proche des animaux. J'ai envie de vous dire, on se détache un peu des fois des humains en ce moment. Si vous sentez ça en ce moment, que vous avez envie de vous détacher des humains, peut-être vous ressentirez une approche de plus en plus forte, une attraction, une alchimie qui est de plus en plus forte en tout cas avec les animaux. Parce qu'au moins là, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Parce que la réalité, elle est là quoi. La réalité, elle est dans leur amour en fait, qui vous envoie. C'est dans l'amour pur, c'est aussi dans la nature. Les animaux sont partout, c'est près d'une rivière, c'est dans la forêt. C'est là où tout vit, c'est là où tout vibre. Il n'y a pas de peur de lendemain. Vous voyez ce que je veux dire ? Et les animaux partout que vous allez rencontrer, même que ce soit à l'extérieur, ils vous le rendent bien. Ça va être dans la balade, vous allez entendre le chant d'un coq, des oiseaux qui se parlent entre eux. Enfin voilà, c'est toute une histoire. Et en fait, on a vraiment de belles choses autour de nous qui nous entourent. Et ça, c'est vraiment que des belles énergies positives. Et on demande vraiment de se concentrer sur ça, sur le positif et sur des choses qui nous font du bien et qui nous émerveillent. Voilà les amis, on va remercier aussi. Moi, je vais faire un grand merci à M. Pierre Lapin qui a voulu s'exprimer à travers ce dessin animé hier et qui m'a poussé à vous parler de cette connexion magique qui peut exister entre deux âmes remplies d'amour. Et que si vous voulez un peu de chaleur non humaine, confiez-vous à votre animal. Je vous jure qu'il saura quoi en faire et puis il vous rendra cet amour au centuple en retour. Voilà, donc on va donner et dire un grand merci et une grande gratitude à tous nos animaux qui sont nos amours pour être présents au quotidien et qui partagent notre vie. Donc très fort mes amis, on vous aime.